Attention, ce dossier comporte des images pouvant heurter la sensibilité de certains survivants. Mais si vous êtes un survivant badass, alors vous pouvez y aller, cardiellement. Mais balance l'épisode, bordel. Bon bah on y va. Salut les survivants, ça roule ! Alors aujourd'hui on va parler de... Et moi, tu ne me présentes pas ? Ah oui, j'allais oublier, je vous présente mon cousin. Jean-Edouard de la Putride, enchanté. Bon, j'espère que cette semaine, tu vas nous parler d'un petit godard. Oulah non, ça va pas trop être le délire, mais t'inquiète, ça va quand même être un film engagé. Ah bon, et c'est quoi le titre ? Zombie Ass, The Toilet of the Dead. Sainte Marie, Mère de Dieu. Zombie Ass, The Toilet of the Dead est pour moi peut-être l'exemple parfait, la quintessence de ce que le cinéma japonais peut créer de plus WTF. Et je ne vais pas vous mentir, il est très certainement le film le plus improbable et scandaleux que j'ai vu de ma non-vie. Pourtant, il est également très loin d'être le moins intéressant par sa forme et son propos. Un propos qu'on ne décèle pas forcément à première vue, car camouflé derrière un humour bien pipi-caca. Eh ben, ça promet. Et rien d'étonnant, quand on sait qu'il est réalisé par Noboru Gushi, l'une des deux icônes du cinéma WTF japonais avec Yoshihiro Nishimura, qui ont marqué l'histoire à tout jamais avec des films tels que Robo Geisha, Dead Sushi ou encore Tokyo Girl Police. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce type de cinéma, son histoire et son impact, j'ai réalisé un dossier entièrement consacré à celui-ci. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes survivants. Bref, sachez de suite qu'avec Zombéas, il va y avoir du gore, de l'humour et du pipi-caca à tout vin. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez en quoi c'est une oeuvre à part entière qui participe à faire évoluer les mentalités dans des sociétés régies par des dogmes et autres constructions sociales très fortes. J'aimerais bien voir ça, tiens. Ainsi, nous verrons que nous pouvons avoir une analyse assez sérieuse sur ce genre de film qui nous en dise bien plus sur le cinéma de manière générale, mais également sur nous-mêmes. Et sachez qu'il va y avoir du spoil si je veux pouvoir développer toute mon analyse. Alors, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêts à plonger dans l'univers scatologique de Nobuo Higuchi avec son film le plus déjanté de tous, Zombéas, The Toilette of the Dead. Alors, le film commence par un père médecin demandant à sa fille où elle a mal. C'est trop gênant de te dire où ça me fait mal, papa. Bref, pour l'insonnier, le père, plutôt que de lui donner un doliprane comme le ferait n'importe qui, lui ramène un zombie qu'il frappe à l'aide d'un gant de boxe et lui balance la phrase la plus dégueulasse du monde. Ça chi ! Ouvre vite ta bouche ! N'est pas à venir, ouvre ta bouche ! Oh, mais c'est immonde ! Ouais, ben, t'as pas fini, hein ! La fille ouvre alors la bouche et avale on sait quoi et on part direct sur le générique d'intro du film se déroulant dans les entrailles de Mademoiselle. Classe, non ? On part ensuite sur 5 jeunes en bagnole. Attends, attends, là ! Le mec en jaune, c'est pas trop un mélange parfait entre Mireille Mathieu et John Lennon, sans déconner ! Oh, dégueulasse ! Puis on apprend que la petite sœur de Megumi est morte il y a un an et qu'elle part camper avec ses amis pour accepter sa douleur. On découvre ensuite que la pupeuse Macky Boobs, pour maigrir, fait un régime à base de verre. Faites qu'elle perd pas trop de poids, quand même ! Et du coup, quoi de mieux pour maigrir que de partir entre copines chercher des teignas à la rivière ? Dépêchez-vous, j'ai déjà faim ! Bref, avant de continuer, et pour ne pas se perdre avec les différents personnages, en voici une mini-présentation. On a donc tous les archétypes de ce genre de film, avec Megumi la badass, Macky la meuf au gros sein, le bad boy drogué et sa meuf sans grand rôle, et bien sûr le moche scientifique et nerd de service. Le nerd va d'ailleurs trouver un verre dans la truite qu'ils ont pêché et évidemment Macky Boobs veut le bouffer ! Megumi essaie alors de la dissuader, mais Macky lui balance... Tu te crois cool, peut-être ? T'as juste un balai coincé dans ton petit cul. Je te conseille de péter un coup et ça ira mieux, espèce de sainte mitouche ! Va te faire voir ! Puis avale le verre. Ouais ! Megumi aussi part gerber, hein ! Et le bad boy va en profiter pour tenter sa chance avec délicatesse. Et romantisme auprès de Macky Boobs. Vous êtes pas si cool que vous paraissez, et même à la limite, je dirais que vous êtes plutôt flippante. Mais au plus marre, vous êtes des vraies chiennes ! Bon, on a connu mieux comme technique, hein ! Du coup, Megumi se vénère et lui latte les couilles. Yeah ! Oh, plein dans le mille ! Oh, mes bonbons ! Yeah ! Les autres débarquent alors et entendent du bruit dans la forêt. Là, un vieux chelou arrive et croque le doigt du bad boy. Le vieux essaie de le bouffer, mais Megumi lui balance un coup de karaté qui lui brise la nuque. Ah, incroyable ! Tu lui as explosé le cou en un seul coup ! Merci, Captain Obvious ! Ils décident alors de tous rentrer chez eux, mais quelqu'un se barre avec leur camtar. Bloqué, ils se dirigent vers le village le plus proche qui semble totalement abandonné, et ma kiboubs commence à avoir mal au ventre. Punaise, mais elle est vraiment trop belle ! Putain, ça vient ! J'ai envie d'aller chier un coup ! Ça vient, je le sens ! Oh, mec ! Tu disais ? Bref, elle trouve enfin les chiottes en pétant de partout et la meuf partout, hein ! Pour bien nous faire profiter de la situation. Ça me fait trop mal de garder ça pour que je me vide ! Remarque, c'est vrai que quand tu vois comment ça lui remue le bidou, elle doit avoir la pire gastro du monde, hein ! Bref, elle baisse ensuite son froc avant de nous lâcher ! Faut que je vire toute cette merde qui est en moi ! Et lui, phrase la plus glamour du monde ! Ça me brûle l'anus ! Ah non, celle-là, encore mieux, tiens ! Puis on a le droit au plus beau travelling de l'histoire du cinéma ! Non, 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 pas celui-là, celui sur un cul en train de chier ! Et l'Oscar du meilleur travelling est attribué devant Stanley Kubrick avec Orange Mécanique à... Roulement de tambour, zombie-ass pour ce travelling de cul ! Qui remporte également l'Oscar du meilleur son ! Pfff ! Putain, mais comment le réel a réussi à la convaincre de jouer ce rôle sans déconner ? Et là, âme sensible s'abstenir, on découvre la tête d'un zombie au fond des chiottes, suivi d'un hommage au film de mort-vivant avec la célèbre main qui sort de terre ! Bon, sauf que là, c'est de la merde ! Bref, là le zombie se met à lui plotter les fesses, et la meuf, au lieu de juste se lever et se barrer, ben, reste là, assise au KLM. Ah, mais non, je sais, c'est qu'elle préparait sa plus belle attaque chimique ! Ah, on rigole déjà moins, hein ? Puis le zombie sort des chiottes en mode Evil Dead et lui mate les boobs. Il essaie ensuite de lui plotter les seins. Putain, mais lui, c'est pas quelqu'un de la famille, déjà ! Mais oui, tu sais bien, c'est ton ton machin. Tout le monde disait que tu tiens de lui. Bref, Maki arrive à s'échapper et rejoint ses amis. Aidez-moi, il y a un pervers qui me poursuit ! OUI ! Bon, on ne connaît pas le même type de pervers, hein ! Là-dessus, tout plein de zombies débarquent de nulle part, tous couverts de merde, et Macky Boops, qui a toujours le slip à moitié baissé, lâche une caisse malheur tellement horrible qu'on voit la face du diable dedans ! Si c'est pas badass, ça ! Du pur génie, je vous dis ! Pas intimidés pour dessous, les zombies essayent toujours de l'attraper, et là, va sortir de son cul un truc totalement improbable ! Un ver géant ! Les zombies la kidnappent et lancent de la merde sur les autres qui sont partis s'enfermer dans une maison où un type armé est déjà là. Désolé, monsieur, mais des gens bizarres sont à nos trousses, alors... T'appelles ça bizarre, toi ? Là-dessus, le mec chelou qui semble infecté décide de s'exploser la tête, propulsant son œil dans la bouche du merde. Mais Gooby commence alors à déglinguer tous les zombies qui essaient de rentrer, et elle fait pas semblant, hein ! Et pendant ce temps, un zombie, c'est lui de baisser le froc d'Aya ! Bon, finalement, on avait peut-être affaire à des pervers, en fait, hein ! Et là, Aya vénère décide de lui éclater la tête ! Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils découvrent que leur point faible, c'est la tête ! Du coup, Megumi attrape un fusil et fait un véritable carnage ! Au milieu de tout ça, on réalise que ce sont les fameux vers munis d'un cerveau qui transforment les humains en zombies et cherchent continuellement un nouvel autre quand celui-ci est mort. Le parasite saute alors sur Megumi, mais le médecin du début qui sort alors de nulle part la sauve ! Le docteur et sa fille les recueillent et les nourrissent en leur expliquant l'origine de tout ça, très bien résumé ici ! Des teignats qui bouffent des humains ! On part ensuite sur le flashback d'une fille se faisant maltraiter dans les toilettes par des étudiantes, où l'on découvre comment être cool au Japon ! Et si t'es si cool que ça, t'as qu'à lâcher un pet pour voir ! Dis donc, t'aurais la cote, toi, là-bas ! Bref, on comprend alors que Megumi t'a harcelé par une bande, voulant la forcer à péter pour la déshonorer. Allez, pète ! Allez, pète ! Mais la petite soeur de Megumi préfère se dévouer à le faire pour assumer ce déshonneur. Je vais le faire ! Laissez-la tranquille ! C'est beau la famille, putain ! Je vais le faire, c'est d'accord ! Puis elle se suicida à cause de son pet ! Bref, Megumi revient à la réalité et se met à avoir mal au bide ! En cherchant les toilettes, elle découvre que le médecin est en train de faire sortir un verre nécroanal d'un zombie pour le donner à manger à sa fille qu'elle avale d'une traite ! Dis donc, sacré naissance ! On découvre alors que la fille est atteinte de leucémie et a besoin d'avaler un verre par jour pour guérir. Megumi comprend alors que le médecin a transformé tout le village en fermes d'élevage de verres nécroanos et les a infestés en mettant des œufs de parasites dans leurs pattes. Jean-Michel, dégueulasse, te fais à bouffer ! On assiste alors à un combat entre les deux avec des plans stylisés n'ayant rien à envier au manga. Le reste de la bande arrive alors à s'échapper en lâchant des caisses de partout, mais les zombies débarquent ! Megumi retourne alors chercher les antidotes à l'intérieur. Pendant ce temps, le nerd les déglingue tous en leur explosant la tête. Mais les zombies se retournent et tendent leur cul pour les attraper avec leurs parasites musicaux. Ah non, en fait, ce sont... Dépêche-moi à l'âme ! Regardez des culs avec des gants ! Best phrase ever ! Là, Mireille-Mathieu essaie quand même de les tuer à coup de batte, mais le verre en fait de la charpille ! Tu dois avoir la rondelle qui chauffe sévère quand même ! Il se fait alors attaquer et on assiste à l'une des scènes les plus dégueulasses que j'ai vu de ma vie ! On est vraiment dans du brain dead, du what the fuck total ! Megumi, de son côté, se bat contre la fille du docteur afin de récupérer l'antidote. Le nerd se transforme et le médecin débarque et balance... J'imagine que tu dois savoir ce que le mot destin veut dire ! Dans ton cas, ça veut dire que tu vas péter en crevée ! Le voilà ton destin ! Mourir d'un pet foireux ! Oh non, ça craint trop comme destin ! Là-dessus redébarque Macky Boobs tout en finesse, le cul en buse ! Je vais te parasiter par nos culs ! Pendant ce temps-là, Megumi fight du zombie avec son style inimitable ! Puis on découvre que la reine mère des parasites est en fait dans Macky Boobs et attaque Megumi. Mais Maya s'interpose avec son verre et demande à mourir. Megumi exauce alors son souhait puis tue la reine et c'est la fin du film le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie ! Eh ben, c'est pas trop tôt, je n'en pouvais plus ! Ah non, en fait le what the fuck n'est pas fini ! On assiste alors à une transformation de Macky Boobs grave dégueulasse, avec les yeux qui lui sortent des orbites et on voit alors la scène la plus hot que j'ai jamais vu de ma vie ! Bon là, c'est déjà un petit peu moins excitant hein ! Macky Boobs est maintenant devenu une sorte de, comment dire, menthe religieuse vert géant à gros boobs ! Ah oui, j'ai oublié qu'ils volent bien sûr ! Là-dessus Megumi attrape un gros mal de bide et balance ! Ce à quoi la fille du médecin lui dit Alors ma belle, voilà que tu te mets à péter ? De belles grosses caisses odorantes ! Ah, la finesse des mots à l'état pur, le beau de l'air des dialoguistes ! Puis le parasite rentre dans Megumi, il la soulève de terre, la tue et la laisse tomber et là, c'est la fin ! Et non, c'est encore plus what the fuck que ça ! Megumi qui s'est retenu de péter toute sa vie car c'est dégradant, dans un sursaut de survie et pour sa soeur se met à péter en continu et utilise son cul comme un jetpack ! C'est juste un P à réaction ! Ok, ok ! Puis elle balance la tirade la plus stylée que j'ai jamais entendue ! Ma soeur Aïe et Aïe, mon ami, m'ont appris une chose... Toujours faire don de soi pour venir en aide à autrui ! Je ne dois pas avoir peur ! Et peu importe le nombre de coups que je prendrai ! Si les humains sont menacés par quiconque, je n'aurai de cesse de me battre ! Même si je dois péter pour ça ! C'est pur génie, mes survivants ! Et là ça part en délire total à la Dragon Ball Z avec un combat aérien où Megumi tue la fille de docteur, puis s'occupe de la reine avec un vermifuge qu'elle lui enfonce dans le cul et qui la fait exploser ! Et là, c'est vraiment la fin ! T'as de la merde dans le cerveau ! Je crois que c'est ça, t'as de la merde dans le cerveau, c'est sûr ! Fin de la mort ! Alors, t'as trouvé ça comment ? Eh bien, passe-moi l'expression, mais ce film est une vraie merde ! Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais parce qu'il ne parle que de prout et de caca, voyons ! Ah ça, c'est rien de le dire ! Mais attention, c'est pas parce qu'un film n'a pas une dimension politique ou philosophique clairement affichée que c'est un film de merde ! C'est-à-dire ? Tu peux développer un petit peu ? Eh bien déjà, il faudrait peut-être redéfinir ce qu'est un film ! Et pour moi, la principale chose qu'il définit, au-delà de tout aspect technique, est la proposition sincère qu'il apporte au cinéma en tant qu'œuvre à part entière. Et en ça, Zombias est un véritable film débordant de propositions et notamment en termes de réalisation. Il prend en effet beaucoup de risques et tente énormément de choses dans sa manière de mélanger différentes esthétiques, comme le manga par exemple, aux différents codes du gore, de l'horreur ou encore du film de monstres. Je pense clairement qu'un film comme celui-ci apporte bien plus au cinéma que la plupart des comédies françaises, mais pas que, étant des coquilles vides sans aucune proposition de réalisation et ne brillant bien souvent que par le creux de leurs propos. Et même si Zombias assume clairement son côté ouvertement débile, il ne se moque pas pour autant du spectateur et s'adresse d'ailleurs énormément aux cinéphiles. Oui enfin, des cinéphiles qui aiment le pipi caca ! Des beaufs en somme ! Mais non ! Car oui, avec Zombias, Noboruiguchi réalise une véritable ode au cinéma de genre à l'instar d'un certain Tarantino, qui, j'en mettrai ma main coupée, doit être fan de ce film et de son réalisateur. En effet, en plus des nombreuses proportions de réalisation et cadrage que l'on peut voir tout au long du film, tout bon cinéphile aura très vite remarqué les nombreux clins d'œil et hommages faits aux différentes grandes œuvres du cinéma, comme Evil Dead, les films de zombies des années 80, Chainsaw, Brain Dead ou encore Death Proof. Et tout ceci n'a rien d'étonnant, compte on sait qu'Higuchi réalise des films depuis l'âge de 8 ans et a passé l'ensemble de sa jeunesse dans les salles obscures. Et non seulement Higuchi leur rend hommage, mais il s'amuse surtout à se réapproprier tous les codes liés à l'horreur, au gore, au kaiju higa, manga, film zombie, etc. en apportant quelque chose de neuf et en réinventant un joueur pourtant rongé jusqu'à la moelle. Et ça, c'est très fort. En effet, tout a quasiment déjà été fait ou filmé dans les zombie movies. Et pourtant, Higuchi réussit à ramener sa patte. Bon, une patte scatologique, je vous l'accorde. Mais il nous offre des scènes encore jamais filmées jusqu'ici. Et quand on sait qu'un film comme celui-ci est produit avec une quantité ridicule d'argent, on ne peut que saluer l'implication de son réalisateur et de son équipe à essayer de faire de chaque scène une scène complètement folle. Ainsi, Higuchi ne se moque pas de son spectateur. Au contraire, il essaie de le combler dans ce qu'il sait faire de mieux, en l'occurrence, le mauvais goût. Et on voit donc toute la sincérité et la passion qu'il met dans son film et c'est en ça qu'il est pour moi une oeuvre à part entière qui ose tout. Et même si on n'adhère pas du tout au film, cette liberté de ton fait vraiment un bien fou. Oui mais Godard aussi osait tout, mais il a porté une dimension politique lui. Et bien figure-toi que comme le dit si bien l'adage que tout film est politique, je pense que Zombias n'échappe pas à cette règle et que sous ses airs pipi caca à faire péter des gravures idol dans tous les sens, il a une dimension politique dans le politiquement incorrect. Alors là faut que tu m'expliques hein. Politique dans le sens où son réalisateur explique qu'il a justement voulu forcer ce trait, car aujourd'hui péter pour une femme, surtout au Japon, est extrêmement tabou. Ainsi vous ne verrez jamais ça dans un film japonais. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dénonce quand la sœur de Megumi se suicide suite à son prout l'ayant déshonoré. Yiguchi essaie donc à son niveau et avec son œuvre, de faire avancer les mentalités sur ce genre de dogme. Bon évidemment, il y a certainement d'autres types de dogme à déconstruire avant celui-ci hein. Alors ça je te le fais pas dire hein. Mais quand on y réfléchit bien, pourquoi lorsqu'on entend un homme péter dans un film comme Dumbledumber ou Swiss Army Man, cela nous fait rire, alors qu'il nous choque ici lorsque c'est une femme ? Il s'agit bien là d'une construction sociale que l'on a subie, attribuant certains types de comportements à certaines personnes, et enfermant la femme dans une image de petite princesse qui ne devrait pas s'abaisser à tout ça. Et ce principe est d'ailleurs parfaitement mis en abîme dans le film, car l'actrice Asana Mamoru incarnant Maki est justement au Japon une gravure idol. C'est-à-dire un mannequin posant en bikini ou dans différents cosplays, et incarnant aux yeux de la société du spectacle une sorte d'icône sexy et de fantasme. D'ailleurs c'est vraiment pas ce que c'était pour vous que j'ai fait ces recherches hein. Et bref pour cette actrice c'était ultra risqué d'être vue en train de faire propos, de lâcher des caisses dans tous les sens et ainsi détruire son image totalement glamour. Et c'est ça que t'appelles un cinéma engagé ? Bah ça dépend de ce qu'on appelle engagé hein. Mais oui je pense que Zombie Ass l'est vraiment à sa manière. Ainsi Gucci prend clairement ici l'une des choses les plus tabou qui soit, avec le caca et le cucu qui sont souvent vus dans nos sociétés comme des choses sales, pour nous confronter à nos propres tabous en nous dégoûtant. D'ailleurs il est évident et moi le premier qu'en regardant ce film j'ai parfois eu envie de vomir ou encore de détourner le regard. Et donc Gucci touche juste. Car le seul fait que ce genre d'image nous choque, nous renvoie automatiquement et sans forcément le réaliser bien sûr à nos propres tabous. Des tabous partagés par la plupart d'entre nous indiquant qu'il résulte une fois de plus d'une construction sociale et éducative. Il serait d'ailleurs fort à parier que pour certaines cultures ou autres peuplades, ce film n'aura rien de choquant vis-à-vis d'épées et du caca qui sont somme toute assez naturels, alors que l'image du zombie pourrait-elle être traumatisante car faisant appel cette fois à notre rapport à la mort ? Je ne vais pas non plus vous parler de l'aspect cathartique de ce genre d'oeuvre dans une culture aussi traditionnelle que le Japon, car je l'ai déjà longuement abordé dans mon dossier sur le cinéma WTF japonais. Donc si ce point ou ce cinéma vous intéresse, je vous renvoie à mon dossier. Donc en fait tu es en train de nous dire que comme le réalisateur osse faire flatuler une femme, c'est un génie quoi ! Pfff, ça mais tu comprends rien, c'est pas possible ! Attends je vais appeler un pote à la rescousse là, un spécialiste du cinéma bis ! Je crains le pire ! Allo Mathieu ? Ça roule ? Oui et toi ? Bah justement pas trop là j'en peux plus, j'ai mon cousin fan de Goddard qui veut pas comprendre en quoi zumbia c'est un film intéressant ! Tu peux pas lui donner ta vision du truc s'il te plaît ? Ouais, je vais te faire un petit résumé en quelques minutes. Alors en tant que gérant de vidéoclub, le discours qui consiste à dire gnagnagna c'est n'importe quoi ce truc, c'est trop bizarre, c'est pas du vrai cinéma, je l'entends toutes les semaines. Et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Le fait de ne pas avoir d'affinités avec tel ou tel genre cinématographique n'est pas en cause. On a parfaitement le droit de ne pas aimer les comédies musicales ou les films d'horreur, pour des raisons qui nous sont propres. Mais ce que je constate depuis un long moment, c'est cette espèce de rejet que certains font face à quelque chose dont ils ne possèdent pas les codes, et que d'ailleurs ils ne cherchent même pas à obtenir. Or, de toutes les séances que j'ai pu faire dans ma vie, celles qui m'ont le plus marqué sont celles où justement je suis allé voir un film qui à la base ne m'attirait pas du tout, parce qu'il me sortait de ma zone de confort. Ces films avaient pour nom Mulholland Drive, Morse, Waking Fright ou Booba Otep, et je me rappelle encore parfaitement de chacune de ces séances. Si l'on aime un minimum le cinéma, on arrive très vite à cerner comment il fonctionne, à force de regarder des films, et on voit aussi que beaucoup de choses se répètent. On est de moins en moins surpris au fil du temps, et on cherche alors à découvrir autre chose que des films dont on aurait déjà tout oublié une heure plus tard. Et le cinéma de genre, avec tout ce qu'il contient de merveilleux, d'intenses, d'horribles, de bizarres ou même de carrément what the fuck, est une source inépuisable d'inventivité et de découvertes. A mes yeux, les images les plus marquantes de l'histoire du cinéma proviennent essentiellement de films de genre, et personne n'ira contester l'apport qu'ont pu avoir des films comme Les Dents de la Mer, Psychose, Metropolis, Jurassic Park, Terminator 2, Star Wars ou Mad Max Fury Road sur la façon de raconter une histoire ou de penser sa mise en scène. Tous ces films ont apporté quelque chose de novateur à leur sortie, et ont logiquement été célébrés pour ça. Or, il existe aussi toute une quantité de films moins prestigieux, qui font un peu peur au premier bord, mais qui tentent également des choses. Massacre à la tronçonneuse et son sound design hallucinant, Evil Dead et ses mouvements de caméra complètement fous, Susperia et son travail phénoménal sur les couleurs, Halloween et sa gestion de l'espace, Schizophrénia et sa caméra collée au tueur, Branded et son montage calqué sur celui d'un cartoon, etc. Contrairement à ce que ton cousin pourrait penser, la liste est très longue, et ces films ne doivent surtout pas être écartés sous prétexte qu'ils sont étranges ou bizarres. C'est ce que je me tue à lui dire ! C'est ce que je me tue à dire ! Si Carnival of Souls n'avait pas existé, pas sûr que le cinéma de Romero, Shyamalan, Burton ou Lynch soit tout à fait le nom. Autre exemple connu, New Line Pictures, qui a produit la saga du Seigneur des Anneaux, doit son développement à son premier succès, Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Du coup, sans Freddy Krueger, pas de Hobbit en Terre du milieu. Je rappelle aussi que Le Gore, que l'on retrouve aujourd'hui de partout, promis à la base d'un tout petit film de 1963, et faisait scandale à l'époque. Dix ans plus tard, Le Gore est présent dans L'Exorciste, qui remporte quatre Oscars et permet à tout un sous-genre de se développer, inspirant lui-même d'autres films et ainsi de suite. Donc pour moi, un film avec des zombies qui sortent des chiottes n'a pas à avoir moins de mérite qu'un autre. Encore une fois, ne pas considérer ces films, c'est accepter de voir le cinéma sous un seul angle, qui plus est extrêmement réducteur, celui d'une certaine normalité où pas grand chose ne change, et où tout finit par se ressembler. Or, le cinéma a besoin d'évoluer, d'avancer et de ne surtout pas rester bloqué dans le passé. Vénérer Godard et La Nouvelle Vague, c'est très bien, mais réduire le cinéma simplement à ça n'a absolument aucun sens. Non seulement c'était il y a 50 ans et il s'est passé plein de choses depuis, mais des nouvelles vagues avec des films encore plus inventifs, il y en a eu plein, et dans plein de pays différents. Donc pour résumer, rester un minimum curieux, c'est bien, mais sortir de sa zone de confort, c'est quand même un petit peu mieux. Merci Mathieu pour ton aide précieuse ! Alors, ça t'as plu ? T'es convaincu ? Oh, ça y est, tu fais la gueule, c'est ça ? Ah bah... Oui, on a parlé de Godard, mais putain, on a rien contre Godard, t'as rien compris ! Bon, laisse-moi te expliquer une dernière fois. Ce qu'on veut te dire, c'est que par le simple fait que toi tu as entendu un P et vu du caca, tu as rangé ce film automatiquement dans la catégorie des films de merde pour bof n'ayant aucun goût et ne sachant pas apprécier le véritable art à la Godard. Pourtant c'est bien toi qui, avec tous tes préjugés, ton manque d'ouverture d'esprit s'est confronté à tes tabous et a rejeté l'œuf sans être capable une seule seconde de voir une autre portée à ce film, ni sa proposition de réalisation forte ou encore toutes ses références et sa portée politique. Finalement tes préjugés t'ont aveuglé et ont pris le pas sur une analyse plus objective, même si t'as pas aimé le film. Car oui, bien sûr, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Quoique, dans son genre, on pourrait dire que oui. C'est un film pipi caca qui a pour but d'être fun et de choquer. Mais si tu ne tombes pas dans ce piège, tu pourras non seulement y voir autre chose et surtout l'accepter et passer un très bon moment de n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu expérimenter dernièrement sur le film Swiss Army Man sorti sur Netflix où Daniel Radcliffe qui interprète un mort lâche des caisses tout le long du film au point d'être utilisé comme un jet ski. Et pourtant, malgré ça, ce film possède une véritable poésie à la gonderie. C'est pas une blague ? N'oublions pas que le but de tout art et de toute œuvre est de remuer la personne en face. Qu'elle ressente une émotion et ce qu'elle qu'elle soit, qu'elle se questionne et surtout qu'elle ne reste pas indifférente face à ce qu'elle regarde. Et en ça, The Twilight of the Dead remplit parfaitement ce rôle comme une œuvre à part entière. Atypique dont certains diront qu'elle est vulgaire, d'autres délirante mais qui a au moins le mérite d'exister. Alors, merci à Noburo Iguchi de créer ce genre d'œuvre totalement improbable. Et puis, il faut bien que quelqu'un s'en charge, non ? Donc, si vous voulez passer un bon moment, messieurs vivants, et que la vue du caca ne vous choque pas trop, Matez zombies à The Toilet of the Dead ! Bon, peut-être pas à l'heure de manger par contre, hein ? Et même si ce film comme tout œuvre n'est pas indispensable, eh bien, je pense qu'il vaut quand même vraiment le coup d'être vu. Et puis, avouons qu'un film avec du gore, des grossins et du prout, ça reste quand même cool, non ? Putain, mais il est où ce con ? Oh putain. Alors, soit on s'est déjà vus, soit je connais quelqu'un de votre famille. Dans ce cas-là, vous cherchez quelque chose ou... J'ai pas compris. Je comprends toujours pas. Ah, le porno ! Ouais, alors, le porno, c'est là-bas. Et la connexion est bonne ! Ouais ! Non, 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 moi je suis venu voir si vous avez, comment dire, des films qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça dépend, vous avez vu quoi récemment ? Alors, c'est-à-dire, le dernier que j'ai vu en date est... Zombias The Toilet of the Dead. Alors, si c'est dans ce genre-là que vous cherchez... Ah, j'en ai plein. J'espère que cette chronique vous aura plu, alors si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo un maximum. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook. Et si vous voulez m'aider à survivre, vous pouvez m'aider sur Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas que pour survivre, vous bouffez de la culture. Tenez, voilà. Alors, trois très bons films, mais est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est ? Ouais, ouais, je vois très bien, ouais. Ouais, je vois très bien. Mais euh, attendez, vous ne faites pas de... Vous ne faites pas de fausses idées, hein. C'est pour mes études. C'est pour un mémoire que je fais ça, d'accord ? C'est pour mes études. Pour l'éducation. Je ne fais aucune fausse idée, j'ai très hâte de lire votre mémoire. Il n'y a pas de soucis. D'accord, merci. Au revoir. C'est pour mes études, hein. Ok ? Vous ne faites pas de fausses idées. Pour un mémoire. Merci. Je ne veux pas que vous fassiez de fausses idées quand même. Parce que je vois tout de suite votre regard de jugement. D'accord ? C'est pour un mémoire, c'est parce que je dois voir, je dois étudier le corps, la nudité dans le cinéma. Comment on peut effectivement mettre en valeur le corps pour le rendre beau. Cinématographiquement parlant, hein. D'accord ? Voilà. Allez, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.